bonsoir donc pour l'histoire de cette semaine je me rappelle que la première histoire que j'avais mis en ligne c'était l'histoire de Nakhoum Ish Gamzou donc Nakhoum qui disait Gamzou l'Etova que tout est pour le bien tout ce qu'Akadosh Baruchoui le fait c'est pour le bien il y a une variante à cette histoire et c'est l'histoire de Rabbi Akiva qui lui disait tout ce qu'on fait Minash Amayim accol l'Etova tout est pour le bien la différence entre Rabbi Akiva et Nakhoum c'est que Nakhoum il disait Gamzou l'Etova même ça sur le bien même ce qui paraît être négatif c'est aussi le bien mais Rabbi Akiva il allait plus loin dans sa conception de la chose en disant que tout est pour le bien même des apparences sont en vérité le bien et comme ça on raconte dans le traité Berachot 60b l'histoire de Rabbi Akiva qu'il était un jour il était dans le chemin il avait avec lui un âne un coq et une bougie pourquoi l'âne c'était pour qu'il puisse le réveiller pour pour porter excusez moi tout tout ce qu'il avait avec lui le coq c'était celui qui venait de réveiller tous les matins pour pouvoir étudier pour pouvoir prier et la bougie elle lui servait la nuit à pouvoir étudier la Torah il est arrivé à un endroit il a voulu qu'on lui donne un endroit pour pour se loger une place dans une auberge et on n'a pas accepté de lui donner entre parenthèses c'est un peu d'histoire que l'on va raconter dans la paracha où les enfants de Lot qui n'ont pas voulu donner d'entrée aux anges et donc il a dit tout ce qu'a Kadosh Baruch fait c'est l'Etova c'est pour le bien et il a donc été dormir dans le champ la nuit ce qui s'est passé c'est qu'un lion s'est présenté et il a mangé son âne un chat est venu et il a bouffé le coq et avant s'est déplacé il a bougé et à chacune de ses occasions il a dit tout ce qu'on fait Minachanaim c'est l'Etova c'est pour le bien dans la nuit il y a eu des voleurs qui sont venus dans le village et ils ont volé tous les habitants de la ville et ils m'aiment tuer et il leur a dit c'est ça que j'ai dit tout ce qu'on fait Minachanaim c'est l'Etova c'est pour le bien si le lion n'était pas venu pour me bouffer l'âne l'âne aurait commencé à crier par angoisse par panique et des bandits m'auraient découvert le coq aurait paniqué aussi également et il m'aurait découvert et la bougie la lueur de la bougie la lumière de la bougie leur aurait été révélée ils m'auraient vu et dans les trois cas j'aurais eu affaire à eux et donc le fait qu'on ne met ni un vital auberge je fais que je n'avais plus d'âne plus de coq et plus de bougies c'est ce qui m'a protégé de ces bandits là donc gravi akiba nous montre bien qu'au delà des apparences au delà de de la situation instantanée il faut voir ce qui se passe derrière parce qu'à la finale ce qui se passera ça sera que l'Etova et puisqu'on a fêté ce soir on a commémoré des shiloshim le mois de notre ami haïm ben le saouda je tenais à dire à sa famille que bien évidemment les apparences sont des apparences de grande tristesse d'absence des larmes de ne plus le voir et de ne plus l'entendre mais bien évidemment comme je l'ai expliqué après avec un peu de recul on se rendra compte que lui il vit dans un holama et me dans le monde de la vérité et si vraiment on a du souci à se faire c'est pour ceux qui restent encore en bas avec toutes les difficultés de ce monde et toutes les difficultés de cette vie sur terre shavua top et à la prochaine fois